L'imposteur en sémantique et dans le dictionnaire français, c'est celui qui se fait passer pour ce qu'il n'est pas. Or c'est exactement le cas de figure de monsieur et de madame Ouattara qui l'un et l'autre ont eu un parcours très typé ou atypique qui ont fait qu'aujourd'hui ils sont à la tête de la Côte d'Ivoire dans des conditions qui ne sont pas celles de la réalité de la Côte d'Ivoire. Et donc là l'imposture. Ouattara n'est pas l'adversaire de Gbagbo, le seul adversaire de Gbagbo. Gbagbo est le président de la Côte d'Ivoire et son action politique c'était pour le développement du pays, l'introduction de la démocratie, le respect du droit. Monsieur Ouattara a été un des candidats ou un des hommes politiques qui s'est opposé en partie à Laurent Gbagbo parce que dans beaucoup de circonstances Laurent Gbagbo a même aidé Ouattara dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et quand on lit le livre on comprend parce que ce n'est pas simplement un livre sur monsieur et madame Ouattara. C'est un livre où monsieur et madame Ouattara apparaissent comme ces éléments d'imposture dans l'histoire des 25 dernières années de la Côte d'Ivoire parce que ça démarre au moment où monsieur Ouattara est introduit dans le paysage politique ivoirien par le président Oufouet de Boigny sous le conseil de la future madame Ouattara. Le livre je l'ai écrit à un moment de l'histoire de la Côte d'Ivoire quand j'ai senti que j'étais prêt. Le président Gbagbo m'avait demandé depuis deux ans d'écrire tout ce que je savais sur la Côte d'Ivoire parce qu'à force de se fréquenter il savait que j'avais un passé en Côte d'Ivoire et une histoire avec la Côte d'Ivoire et que j'étais un petit peu la petite souris dans le coin qui avait suivi à peu près le développement de toutes ces affaires depuis 90. et finalement je me suis décidé à écrire en fin d'année dernière. Les hasards, les circonstances et les nécessités de l'imprimerie ont fait que le livre a été disponible à partir de fin août début septembre et qu'effectivement ça peut bien tomber dans un sens ou mal tomber, ça dépend de quel côté on est. Mais effectivement on arrive dans une période pré-électorale en Côte d'Ivoire où beaucoup de questions se posent. Les questions je les ai posées dans mon livre à l'époque où je l'écrivais, c'est-à-dire le premier semestre 2015 et dès le début dans le livre on voit que je pose la question de l'article 35 et qu'effectivement en suivant l'article 35 aujourd'hui, M. Ouattara n'est pas éligible en Côte d'Ivoire. M. Youssouf Bakayoko avait été nommé par Laurent Gbagbo pour un mandat de 6 ans qui est un mandat non renouvelable dans le droit ivoirien. C'est-à-dire que ce n'est pas Gbagbo ou Bernard Houdin qui disent M. Ouattara ne peut pas être président de la commission électorale, c'est le droit ivoirien lui-même. Quand M. Ouattara a le problème de l'article 35, M. Ouattara a voté ou a fait voter le référendum de 2000 qui prévoit l'article 35. Il est candidat et il a été installé par M. Sarkozy en 2011, mais il était candidat non pas par la loi ivoirienne en général, mais par l'exception à la loi ivoirienne qui est contenue dans l'article 48 et que le président Gbagbo a pris de façon exceptionnelle. D'ailleurs il écrit dans le décret que c'est uniquement pour l'élection passée que M. Ouattara pouvait être candidat. Non pas lui-même, mais un certain nombre de gens en fonction des conditions de l'époque qui étaient, on pouvait être candidat si on avait été à Marcoussi. L'essentiel des infrastructures qui ont été inaugurées sous Ouattara était essentiellement achevé sous Laurent Balbo, hormis le troisième pont dont Laurent Balbo avait redonné au consortium Bouygues le contrat pour la construction. Tout ça, c'est pour montrer que d'une part il y a eu beaucoup d'esbrouf et d'autre part le taux de croissance a été lié à la réalisation de ces travaux. Parce que là on est dans la macroéconomie, mais si on s'en réfère à la vie de la population ivoirienne, un taux de croissance ça se mange pas. Et pendant qu'on construisait des ponts, des routes et qu'on fabriquait un PNB artificiellement gonflé, les gens voyaient leur niveau de vie baisser, le coût de la vie augmenter. Et c'est fait qu'aujourd'hui la Banque mondiale a fait entrer la Côte d'Ivoire dans les pays dont plus de 50% de la population est en dessous du seuil de pauvreté. Le président Balbo n'a pas été battu dans les urnes. Ça fait 5 ans qu'on le dit. Aujourd'hui je remarque d'ailleurs avec la sortie du livre que l'opinion publique, en particulier l'opinion médiatique et l'opinion politique, est en train de bouger sur cette affaire. Je suis même moi-même surpris que des gens qui étaient extrêmement pro-Watara en 2010-2011 sont en train de changer leur logiciel, si je puis dire. Parce qu'on va arriver à la réalité. On va arriver à l'élection du 25 octobre, il y a encore beaucoup de chemin, puisqu'on a parlé de la commission électorale, on pourrait parler de la liste électorale, on pourrait parler des conditions d'accès aux médias d'État, on pourrait parler des conditions de sécurité dans l'ensemble du pays. Parce que je pense que même aujourd'hui, dans l'ensemble du pays, on n'a pas les conditions nécessaires et suffisantes pour arriver à une élection apaisée. Donc il y a tous ces éléments-là qui sont en jeu. De l'autre côté, effectivement, il faudra avoir en face de M. Ouattara, si il est maintenu, parce que la loi, là aussi, a le problème, mais admettons, hypothèse d'école, que M. Ouattara se maintienne, il faudra en face qu'il y ait un ou des candidats qui représentent les aspirations des Ivoiriennes et des Ivoiriens.